C'est l'un des grands événements de cette rentrée, Go on board lance dans quelques jours la campagne de son cyberpunk 2077. Il s'agit de la troisième adaptation du studio polonais d'un jeu vidéo CD Projekt Red, après deux itérations de The Witcher, et la première fois peut-être qu'un de leurs projets d'adaptation ne prend pas instantanément. Cela fait des semaines maintenant que l'éditeur à la fusée tente d'expliquer son concept dans tous les sens possibles face à un public de gamers parfois difficile. C'est que, et nous avions commencé à le voir dans la preview que je vous avais proposé début août, le cyberpunk 2077 de Go on board tente d'atteindre plusieurs objectifs pas forcément compatibles entre eux. Être fidèle à la licence bien sûr, mais aussi se démarquer de la version Simone du même jeu, corriger les écueils de The Witcher Old World, et aller chercher une niche de joueurs sur écran pas toujours fan de la gestion de ressources ou des parties de 4 heures. À quelques jours du lancement, peu nombreux sont ceux qui sauraient dire avec certitude à quelle vitesse le projet va financer, tant ces parties prises sont radicaux voire même clivants. Alors trop audacieux ou vraiment novateurs, je vous propose de vous faire votre propre opinion dans cette review de Cyberpunk 2077. Je commence avec quelques rappels de rigueur, je fais vite parce que normalement vous connaissez la musique. La version du jeu que je vous présente ici est un simple prologue, qui n'aura peut-être même pas vocation à être dans la version finale, en tout cas pas sous cette forme. Gardez donc à l'esprit que mon opinion ne peut être définitive et qu'il m'est impossible d'anticiper complètement la direction qu'aura pris le jeu à la fin de son développement. D'autre part, cette vidéo ne contient aucun spoiler majeur, que ce soit concernant la version vidéoludique ou la version sur table. Enfin, je vous rassure, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma preview, je vous y renvoie si vous voulez avoir un avis plus long et argumenter sur ce que sont les bases du projet. Ici, on va s'intéresser à trois points. Premièrement, un rappel des concepts du jeu. Deuxièmement, ce en quoi mon opinion a effectivement changé après avoir pratiqué un peu plus. Et enfin, troisièmement, ce que je n'ai pas pu expérimenter dans mon prototype, mais qui a été annoncé par l'éditeur. Sans transition donc, faisons un point sur ce qu'est Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 par Go Onboard est l'adaptation sur table du jeu vidéo éponyme de CD Projekt Red. Vous y incarnez la même bande que dans la version vidéoludique, au début de l'aventure originale, mais un événement va complètement changer la trame telle que vous pourriez la vivre sur console. Alors que vous êtes déjà en tractation avec Dex, un mystérieux informateur va vous inciter à ne pas tenter le casse du Compeki Plaza, dieu qui est le point de départ de l'intrigue dans le jeu vidéo. La suite des événements va s'en voir logiquement modifié, ce qui permet à Go Onboard de raconter une histoire complètement différente, tout en gardant le casting et les décors du jeu vidéo. Cyberpunk est un jeu narratif et coopératif se déroulant sous la forme d'une campagne dont vos choix vont orienter le déroulement. Chaque participant va incarner un personnage iconique de la licence et se verra doté d'un paquet de cartes asymétriques ainsi que d'un plateau joueur. Celui-ci représente, en plus des classiques points de vie et autres statistiques, une jauge de RAM, servant à activer vos piratages, des sortes de pouvoirs, ainsi qu'une zone dédiée au crafting, vous permettant d'effectuer des actions gratuites si vous avez pris la peine de les préparer en amont. Chaque scénario est constitué d'un ou plusieurs étages décrits sur une fiche dédiée. Chacun de ces étages sera le fruit de l'assemblage de 4 tuiles autour d'un ascenseur qui sera à la fois votre point de départ et votre porte de sortie. Sur ces tuiles, vous allez retrouver des bonus à récupérer, des zones de génération d'ennemis, ainsi que des lettres symbolisant les éventuels objectifs. Une partie est divisée en manches dont le nombre va varier pour chaque mission et ces manches seront elles-mêmes divisées en tours. Pendant son tour, chaque joueur va poser une carte de sa main, appliquer l'effet des icônes dans l'ordre de son choix et dans la limite de ses éclats, par exemple ici je suis niveau 2 en intelligence, je peux donc utiliser toutes les icônes de la première et de la seconde ligne de cette carte verte, effectuer d'éventuelles actions supplémentaires, comme payer de la rame pour effectuer un piratage, puis reconstituer sa main et passer son tour. Avec ces icônes, vous allez vous déplacer bien sûr, mais surtout tirer sur vos ennemis, qui eux vous attaquent au début de votre tour si vous êtes à portée, récupérer du loot, qui constitue dans son immense majorité des bonus temporaires, et tenter d'accomplir les objectifs du scénario, généralement situés autour des repères lettrés que vous voyez sur les tuiles. En plus des objectifs principaux, qui seront parfois à réaliser dans un certain ordre, des objectifs secondaires, coûteux en temps ou risqués, vous permettront d'obtenir des armes ou des bonus, qui comme le loot, ne vous bénéficieront que pendant la mission en cours. Si vous avez passé vos vacances dans une grotte et que vous trouvez que le gameplay est un peu simple, sachez que la difficulté viendra du fait que les manches seront chronométrées. Cyberpunk est un titre qui se joue en temps réel, à l'aide d'une application ou d'un timer de votre choix. Le nombre de manches que vous aurez pour accomplir vos objectifs et sortir dépend du chapitre dans lequel vous êtes, et le temps que durera chacune de ces manches, du nombre de joueurs à la table. C'est le premier gros élément à prendre en compte avant de vous décider à baquer Cyberpunk 2077, et celui sur lequel j'ai beaucoup appuyé lors de ma preview. Les phases d'action du jeu ne seront pas de tout repos, et pendant que le chronomètre tourne, vous n'aurez quasiment pas le temps de vous parler. Entre chaque manche, on vous accordera une sorte de break, pendant lequel vous pourrez récupérer votre butin éventuel et planifier la manche suivante, mais une fois le timer relancé, votre objectif sera d'effectuer un maximum d'actions dans le temps qui vous est imparti, et c'est cette pression du temps qui pourra vous pousser à faire des erreurs. Depuis la preview, j'ai tenté de jouer les dernières missions de mon prototype en solo, sur un rythme relativement calme, et a priori en termes de temps, ça passe encore très bien, ceci étant dit, la plupart de mes victoires ont été réalisées en ignorant presque totalement les objectifs secondaires, ce qui dans le contexte d'une campagne complète pourrait nuire à la montée en puissance de mon personnage, et donc à sa viabilité à long terme. D'autre part, une défausse à mélanger, un compteur de points de vie qui ne veut pas s'ajuster, je sais que c'est un prototype, mais ils sont un peu raides pour le moment, ou un jeton qui vous échappe des mains pourront régulièrement vous faire perdre de précieuses secondes, même si vous avez la possibilité de mettre le timer en pause. Évidemment, si vous mettez la partie en pause en permanence, le jeu n'a plus grand intérêt. Le problème que j'avais surtout mis en avant dans cette fameuse preview, en dehors du fait que le titre n'est pas forcément le choix idéal pour se détendre, est que Cyberpunk sera un jeu qu'il vous sera difficile de partager, en dehors du groupe qui vous aura suivi depuis le tutoriel. Le fait que ce dernier soit en 4 parties, est la preuve flagrante qu'il est compliqué d'apprendre un jeu dans un contexte de temps réel, il vous sera probablement difficile d'ajouter un joueur de passage à votre campagne en cours, tant le fait qu'il ne maîtrise pas les règles ruinera le flot du jeu. Si cet obstacle ne vous rebute pas, vous serez par contre enchanté par le soin apporté à Go On Board à son adaptation. Comme toujours avec cet éditeur, on est en présence, même au stade du prototype, d'une copie extrêmement soignée, intégralement validée par CD Projekt Red, et qui ne laisse aucun doute sur la licence représentée. Tout respire l'univers de Cyberpunk, des jetons OD, du peu de narration que j'ai pu voir jusqu'au livre des quartiers. Il s'agit donc d'un jeu fait par des fans pour des fans, et même si je pose dans cette vidéo certaines questions sur la viabilité de la mécanique de timing, il est impossible de remettre en cause la passion ou l'investissement des créateurs du portable. Ceci étant dit, il faut garder à l'esprit qu'a priori, l'intégralité de vos missions se déroulera sur des plateaux composés de 4 petites tuiles assemblées. Cela n'empêchera pas d'avoir droit à des décors variés, mais la sensation de monde ouvert et d'exploration, qu'on voyait en l'espèce par le livre des quartiers, sera limitée à votre imagination ainsi qu'à votre appétence pour le roleplay entre les chapitres. Mais cela pourra paraître secondaire à certains d'entre vous. Si vous n'avez aucun problème avec la notion de jeu chronométré, que vous aimez la proposition à cheval entre le puzzle vivant et le dungeon crawler, Cyberpunk atteint une intensité et une énergie rarement égalées. L'équilibre entre la difficulté et le temps imparti était très satisfaisant dans mon prototype, tout comme le dilemme entre risquer de vagabonder pour accomplir des objectifs secondaires et l'envie de débloquer de nouvelles armes. Le jeu fonctionne très bien même en solo, configuration dans laquelle vous serez peut-être légèrement désavantagé puisque vous ne pourrez pas profiter du tour d'un autre joueur pour piocher ou mélanger vos cartes. Ce désavantage, ceci dit, est compensé par le fait de ne pas avoir à perdre de temps pour vous concerter. Je reprocherai peut-être au jeu en trou solo le fait qu'il est matériellement difficile de vraiment explorer les cartes et d'aller chercher les objectifs secondaires, tandis que les parties en solo soit un seul joueur incarnant deux personnages, resteront compliquées par le fait que vous allez perdre énormément de temps à manipuler vos composants. Quoi que l'on pense de la décision de Go On Board de sortir de l'ordinaire, réduire sa création à un gameplay simpliste serait une erreur, avec les piratages rapides, activables en dehors de votre tour, l'équilibre souvent tendu entre la nécessité d'aller vite et le management des points de vie, les actions plus avancées comme le démontage ou le hacking dont nous allons parler, Cyberpunk impose durant ces parties une vraie charge mentale, l'ajout d'une application n'en fait pas loin sans faux, une oeuvre frivole. Tout ceci étant bien pris en compte, il est évident que l'intégration d'un timing aussi serré dans le cœur du jeu n'a pas pu se faire sans sacrifice. Je l'expliquais dans ma preview, pendant les manches, vos ennemis ne bougent pas, vous pourrez à loisir, entrer dans une salle, tirer sur un adversaire, puis retourner vous cacher, et ce bon vieux garde restera gentiment à sa place, privé de tout instinct de survie. Entre les manches, vos adversaires vont tout de même se déplacer, mais dans un souci de fluidité, Go On Board a réduit la complexité de l'IA au minimum. Dans la pratique, vos adversaires vont se contenter d'aller de salle en salle, avec pour but soit d'occuper les points d'objectif, soit de barrer la sortie. Leur seul impact sur votre progression sera que si vous commencez votre tour à portée d'un ou plusieurs ennemis, vous jetterez un dé pour symboliser leur attaque commune, c'est plutôt léger, mais comment faire plus dans un contexte aussi serré ? Je vous avais déjà donné mon point de vue sur le sujet, ce genre d'immobilisme va très bien fonctionner dans un requiem, soit un jeu plutôt axé réflexion et optimisation, se déroulant dans des univers assez vastes. Dans le cadre d'Escarmouche, dans de petits lieux confinés, c'est un peu plus dur à avaler, et cela vous demandera d'être capable de faire abstraction du réalisme dont fait normalement montre la licence en termes d'engagement. Additionné au système de renfort, qui a l'air d'être l'un des piliers du jeu, et qui dit qu'entre chaque manche, de nouveaux ennemis vont apparaître, on pourrait avoir l'impression que l'ensemble de l'aventure de nos hackers n'est en fait qu'une succession de massacres en zone confinée, de sorte de battle royale de poche, dans lesquels, et c'est probablement un choix conscient de l'éditeur, la confrontation est la seule option. Cela pourrait être appuyé par le fait que les objectifs de mission sont souvent plus symboliques que thématiques, comme jouer une carte de telle couleur à tel endroit, mais n'ayant eu droit qu'à une courte démo, je ne peux pas affirmer que cela n'évolue pas au fil des chapitres. Enfin, et c'était probablement indispensable pour équilibrer un jeu chronométré, l'immense majorité de ce que vous aurez débloqué pendant une partie, dans ma démo c'était tout sauf les armes, sera défaussé et remis dans la réserve au chapitre suivant. Dans ce cadre, et même si l'éditeur semble avoir d'autres tours dans son sac pour créer de l'engagement, l'évolution de vos personnages, l'impression de monter en puissance, risque d'être très relative, ce qui d'ailleurs pourrait expliquer la volonté de Go On Board de partir sur plusieurs courtes campagnes plutôt que sur une seule longue histoire. Depuis la preview, j'ai eu l'occasion de refaire plusieurs parties et de creuser d'autres aspects du jeu, ce qui me permet de vous apporter de nouveaux éléments à mettre dans la balance. Je l'ai évoqué précédemment quand j'ai parlé de la charge mentale du titre, Cyberpunk va en fait vous demander un peu plus que de simplement jouer des cartes, courir et tirer. En parallèle de la contrainte de temps, vous allez devoir soigneusement gérer un certain nombre de ressources et d'options pour arriver à vos fins. Grâce à l'action couvert, vous allez par exemple pouvoir vous débarrasser de toute votre main, carte blessure comprise, afin d'en piocher une nouvelle dans l'espoir peut-être d'obtenir la dernière grosse carte que vous avez débloquée. Ce qui est étrange avec cette mécanique qui vous coûte tout de même un tour, c'est que vous mettre à couvert ne vous protège pas des tirs ennemis. Au-dessus de votre plateau, vous vous verrez allouer des cartes symbolisant du matériel que vous pourrez crafter pendant vos tours. Afin de préparer ces gadgets, vous utiliserez le même symbole manipulation qui sert à ouvrir les portes. Aussi parfois il sera bon de prendre un tour pour ralentir afin de vous octroyer par exemple la possibilité d'infliger deux dégâts bonus. Ce concept est couplé à celui du démontage. En plus des récompenses de missions secondaires, vous allez en lootant vos adversaires obtenir de nombreuses armes pas toujours exceptionnelles. Votre capacité d'emport étant de toute façon limitée, vous aurez la possibilité de démonter ces armes pour faire progresser votre crafting et ainsi débloquer vos actions gratuites. La mécanique peut à certains moments devenir très intéressante puisque vous pourriez être amené à démonter votre super-arme principale pour sauver votre peau parce que seule une action gratuite vous sortirez d'un mauvais pas. A ces ultimes éléments révélés par mon prototype vont s'ajouter les annonces de l'éditeur sur sa page GameFound puisque Go On Board s'est donné beaucoup de mal cet été pour expliquer son concept. Je le sous-entendais tout à l'heure, Cyberpunk 2077, le jeu de plateau, ne constituera pas une seule longue campagne mais plusieurs petites, composées de trois scénarios et rejouables pour en découvrir les différentes fins. Chacune de ces branches narratives semble s'accompagner de sa grosse figurine et de quelques gimmicks de gameplay, mais je n'ai pas la certitude que la complétion de l'une de ces trames aura une influence sur les autres ni qu'elle permettra de débloquer quoi que ce soit de manière pérenne. En plus des mécaniques de loot et de craft que l'on vient d'évoquer, Go On Board va évidemment intégrer l'iconique système de piratage à son jeu de plateau sous la forme de dés qui reprennent grosso modo le fonctionnement du jeu vidéo. J'aurais envie de dire que c'est LA partie du gameplay qui justifie l'usage d'un timer ou du moins celle pour laquelle il est le plus à sa place. Il n'est pas difficile d'imaginer un scénario durant lequel un runner tente de pirater une grosse structure pendant que ses alliés tâchent de le couvrir. C'est pour ces moments presque cinématographiques que le concept a du sens. Je rappelle également que l'éditeur a confirmé que l'application disposera de plusieurs niveaux de difficulté, soit j'imagine de durée de manche plus ou moins longue. Certes c'est une bonne idée, mais en enlevant ou en soulageant ce qui fait la difficulté, on prend évidemment le risque que les parties perdent tout leur enjeu. C'est ce que je répondais à ceux qui me faisaient la remarque en commentaire, si vous enlevez le timer d'un jeu développé pour avoir une limite de temps, il deviendra au mieux trop facile, au pire ennuyeux. Enfin, je refais un petit crochet par le livre de Cartier que j'espérais vraiment explorer dans le cadre de ma démo. Entre vos chapitres, vous aurez, par le biais de ce livre ainsi que de cartes, l'opportunité de faire des choix scénaristiques ou plus cosmétiques. L'éditeur mentionne la personnalisation d'une planque, ce que je n'ai pas vu mais qui me paraît très intéressant, l'achat de matériel qui me laisse plus sceptique de la tonne d'armes qui est déjà lootée pendant l'émission, mais aussi la possibilité de faire des choix scénaristiques. Vous aurez une certaine prise sur la teinte principale via l'application, mais vous serez également amené à interagir dans le cadre de rencontres plus secondaires. Dans de nombreux quartiers, vous aurez l'opportunité de rencontrer tout un tas de personnages tirés du jeu vidéo et dans certains cas de vivre une petite histoire. Il s'agit en fait là d'une version plus élaborée du système de rencontres de The Witcher Old World. Les cartes sont plus grandes, le lore un peu plus riche, mais je ne suis pas certain que ces à côté aient un vrai impact sur le scénario principal puisque l'application n'en garde pas trace. Malgré les questions légitimes me semble-t-il que pose cette vidéo, j'ai vraiment apprécié mon séjour à Night City et je suis curieux de voir ce que la version finale aura à offrir. Vous l'avez compris, ma seule grosse interrogation concerne le choix d'un gameplay chronométré qui va tantôt imposer des restrictions en jeu, la quasi-impossibilité d'intégrer des joueurs en cours de campagne, l'immobilisme dérangeant des adversaires et j'en passe, mais aussi être l'excuse parfaite à certaines légèretés de développement comme les arènes de combat réduites et invariablement carrées ou le fait de cantonner son action à un concept de in and out sur le fait de toujours commencer au milieu du plateau et de devoir systématiquement retourner à ce point de départ pour valider la mission. Le fait que le tutoriel s'étale sur 4 missions est la preuve la plus évidente, qu'il est difficile d'appréhender les règles d'un jeu dans un contexte de temps réel et par ce choix, malgré l'ajout d'un bouton pause ou de divers niveaux de difficultés, Go On Board va se fermer à une partie de son public potentiel, particulièrement le public issu du jeu vidéo, pas forcément à l'aise avec les concepts du jeu de plateau. C'est d'ailleurs paradoxal puisqu'avec son histoire très canon, ses mécaniques assez élémentaires et son focus sur l'action, c'est le genre de public que Go On Board donne l'impression de vouloir attirer. Peut-être plus propice au jeu solo, Cyberpunk a encore quelques maladresses à corriger dans le domaine puisque dans ma version de démonstration, certaines missions ne pouvaient être accomplies qu'avec l'aide d'un deuxième héros alors que l'application permet bien la pratique du true solo. La bonne idée de ce projet à mon avis, c'est de proposer plusieurs campagnes courtes et rejouables, un peu à l'image de Nova Aetas toute proportion gardée, sachant que l'éditeur a dû sacrifier au gameplay chronométré une grande partie de la progression des personnages puisqu'il semble que beaucoup de choses soient remises à zéro entre les chapitres. Le fait de suivre des arcs narratifs réduits gomme cette sensation d'éternel recommencement tout en permettant éventuellement d'intégrer de nouveaux joueurs une fois une campagne terminée. C'est aussi un excellent moyen de vendre des petites boîtes d'extension ultérieurement. Très rapide à mettre en place, le titre a la particularité de permettre, si ce n'est d'encourager, l'enchaînement de plusieurs parties à la suite. Les scénarios étant chronométrés, aucun niveau ne pourra vous prendre la journée à terminer et souvent le passage d'un chapitre à un autre ne vous demande que l'interversion de quelques tuiles ou l'ajout de quelques jetons au plateau. Notez que je ne sais pas si vous serez obligés de rejouer un chapitre échoué ou si vous pourrez passer au suivant dans des conditions différentes. Je ne sais pas non plus combien de temps dure la phase de ville entre les missions puisqu'elle n'était pas intégrée à mon prototype. Sans surprise, Cyberpunk s'annonce comme un excellent jeu qui n'est peut-être pas fait pour moi. Je ne peux m'empêcher de me demander la raison qui a poussé l'éditeur à prendre le risque d'intégrer un chronomètre à son gameplay. D'aucuns vous diront que c'est pour éviter l'écueil de The Witcher Old World, accusé de manière quasi unanime d'être trop long. D'autres vous diront que l'objectif est de se démarquer des dungeon crawlers génériques et surtout de l'autre adaptation de Cyberpunk développée par Simone ou Onboard lui vous dira que son but est de répliquer les sensations données par le jeu vidéo ce qui est... bon je ne vais pas dire de la mauvaise foi mais rigoureusement inexact. Je comprends que de plus en plus l'industrie du jeu de plateau essaye de brouiller les lignes avec le jeu vidéo afin d'intirer un nouveau public et que dans ce cadre l'idée d'un jeu nerveux et risqué et surtout en temps réel peut apparaître comme la meilleure façon de faire venir à soi un public biberonné à l'adrénaline. Mais il me semble qu'au moins une partie de ce public est aussi attachée à une forme de réalisme et de crédibilité dans l'action or dans la dernière mission de mon tutoriel j'avais plus l'impression de réaliser un speedrun vidéoludique que de me retrouver dans les conditions d'une partie de Cyberpunk normale. Afin de gagner du temps à la fin du scénario j'en suis arrivé à rentrer dans une pièce à réfraction ramasser un objet tout en échangeant quelques tirs pour la forme avec le garde qui se trouvait là avant de ressortir aussitôt en courant sans jamais finir le combat avec mon ennemi qui resta comme toujours immobile sans aucune volonté de pourchasser son furtif agresseur. Nous avons tous notre façon de jouer et de nous immerger dans les jeux vidéo mais je suis persuadé de ne pas être le seul à jouer à Cyberpunk de façon méthodique et mesuré. Dans certaines missions de la campagne j'ai pu passer une heure entière à accomplir un objectif parce que je voulais absolument me faufiler sans laisser aucune trace. Affirmer aujourd'hui que Cyberpunk le jeu vidéo ce n'est que de l'action brute et de l'adrénaline à haute dose c'est oublier que cet univers comme tous les univers créés par CD Projekt Red repose avant tout sur les choix l'ambiance la profondeur de la narration et l'impact des actions du joueur sur le monde qui l'entoure. Vous avez je pense bien saisi ce qui constitue pour moi le pour et le contre du nouveau projet de Go On Board un jeu soigné superbe au gameplay engageant et exigeant mais aussi un parti pris peut être difficile à défendre pour certains joueurs avec l'intégration d'une application et de tous les sacrifices nécessaires à un gameplay chronométré. Si ce dernier aspect ne vous fait pas peur cela dit il ne fait aucun doute que Go On Board sera comme il l'a déjà prouvé par le passé livré un jeu à la fois riche travaillé et complexe une oeuvre de passion en somme peut être moins grand public que celle qui l'ont précédé. Ainsi se termine cette review de Cyberpunk 2077 par Go On Board dont la campagne commence mardi sur Game Found je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez accéder à la page directement en cliquant sur le petit lien qui s'affiche juste ici nous on se retrouve très vite pour quelque chose de beaucoup plus doux et un éditeur dont on n'a pas parlé depuis des années d'ici là portez-vous bien salut et un éditeur au revoir au revoir